Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Sur la demande d'un sondage sur Instagram et ainsi sur Twitter, j'ai demandé quel personnage de l'univers de Spider-Man vous vouliez que je traite. Et bien aujourd'hui on va traiter de Spider-Punk. Alors petite chose avant, il y a peu d'informations sur lui parce que c'est un personnage très 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 récent. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même quelques trucs à vous mettre sous la dent. Le Spider-Punk est apparu pour la première fois dans The Amazing Spider-Man volume 3 numéro 10 de 2015 mais encore dans le Spider-Verse numéro 2 de mars 2015 mais aussi dans le Spider-Gaddon qui est ici, qui est sorti en quelle année ? Tiens, en quelle année il est sorti ? En 2020, parce que ça a du retard, mais on le voit ici. Le Spider-Punk de son vrai nom Hobart Brandt vient de la Terre 138. Il fut mordu par une araignée radioactive, celle-ci provenant d'un dépôt d'ordure illégal. Il est devenu un Spider-Man anarchiste, il se fit le protecteur des opprimés et les mena à renverser l'autorité du président Osborn. C'est alors que le Spider-Man supérieur le recruta dans sa Spider-Armée pour s'unir face à la menace des héritiers. Et c'est ainsi qu'il va participer et devenir aussi le chef des Web Warriors. Il va aussi rencontrer le Spider-Man 2099 mais aussi Spider-Gwen qui est une de ses idoles et d'ailleurs la double alternative d'une de ses idoles dans sa réalité, donc dans la Terre 318. Si oui, 318. 138, heureusement que j'ai mes notes sur mon téléphone portable. Et notamment, comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, on le retrouve dans l'événement Spider-Kedon qui sortit en 2019, ou 2020, entre 2019 et 2020. Pareil avec tous les Spider-Man qui s'allient ensemble pour sauver tout simplement la réalité. Voilà, juste un petit truc, la réalité. Rien de ouf, genre. Parce qu'ainsi je te disais, genre, on fait pas d'omelette sans casser des oeufs, les Spider-Man ils sauvent la réalité. Voilà, c'est comme si t'allais acheter une baguette le matin. Pour eux c'est normal, tu vois. Bien évidemment, vous imaginez que suite à l'annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse avec du coup le Spider-Punk qui était annoncé, Panini Comics en France et aussi aux Etats-Unis du coup bien avant, ont sorti Battle of the Banned. Banned. La battle des damnés. Voilà. Des bannés, des damnés, des bannis. Des bannis. Qui sont sortis en France, deux volumes où du coup on retrouve vraiment Spider-Punk à l'intérieur. Donc vraiment sa vie de fond en compte. Du début jusqu'à la fin. De A à Z. The beginning of the end. Et donc bien évidemment, comme je vous ai dit, on le retrouve aussi dans Spider-Man Across the Spider-Verse. D'ailleurs c'est peut-être grâce au film d'animation de chez Sony, Picture, que vous êtes ici sur ma vidéo. En tout cas, je vous ai pas énormément donné d'informations. Il y a très peu de choses sur lui comme je vous ai dit. Puis j'ai lu très peu sur lui et j'ai peur de dire beaucoup de bêtises. Parce qu'il y avait certaines choses sur internet. Et des choses qui se ressemblaient mais qui n'étaient pas écrites de la même façon. Des méchants qui ne sont pas... Enfin, un truc un peu chelou. Et donc je vous ai donné les histoires, l'histoire principale. La ligne narrative principale de ce personnage. En espérant qu'il soit un peu plus développé dans Spider-Man Beyond the Multiverse. Oui, enfin le prochain film d'animation de Sony Picture qui devrait arriver d'ici 2024 ou 2025. En tout cas, on l'espère. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous voulez un autre personnage, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En attendant, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501